Je pense qu'on a vu l'actualité, en plus de temps, c'est lié au fait que du 1er juin, au 2 et au 3, on a vécu une situation de catastrophe. Et tout le monde l'a durement ressenti. Dans ce cas, j'ai eu un vrai tapalé, un vrai tapalé. Le président et les autres, ils ont eu un livre blanc, ils ont eu un livre blanc, ils ont eu un livre blanc, ils ont eu un livre blanc. Ils ont eu un livre blanc, ils ont eu un livre blanc, ils ont eu un livre blanc. Ils ont eu un livre blanc, ils ont eu un livre blanc, ils ont eu un livre blanc. On est totalement solidaires des frères, des camarades, des partenaires de l'Ousmane Sonko. Depuis le début, nous avons eu un livre blanc, ils ont 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 eu un livre blanc. Moi, Branco, son avocat Dembou, ils ont eu une conférence de presse à Paris. Donc, le Sénégalais de Paris a eu un livre blanc, ils ont eu un livre blanc. Ils ont eu une plainte à travers un livre de 170 pages. Il a dit qu'il a accumulé 710 preuves de ces pays. Bon, ce n'est pas nous l'aspect CPI, mais c'est juste l'aspect qui montre que le Sénégal est descendu assez bas. Et nous, on n'avait pas besoin de ça. C'est vrai qu'on n'avait pas besoin que le négrier le fasse à notre place, mais nous, le Sénégal, on n'avait pas du tout besoin de ça. On avait besoin de pouvoir se parler, de pouvoir se comprendre et de vivre comme on a toujours vécu, dans la paix, dans la dignité. Et s'il y a des problèmes, qu'on puisse s'asseoir, se parler, dans le cadre du respect, se parler et essayer d'apporter des solutions parce qu'on a les ressources pour apporter des solutions internes.